Yo les gars, avant que la vidéo commence, petit message d'annonce pour vous dire que le groupe qui s'appelle Red Dead Redemption 2, Vince Gang, a été créé, le lien se trouve en description. C'est un groupe Facebook qui a pourvu justement d'apporter de l'aide à tous les joueurs, de partager des astuces, des tutos, si vous avez des problèmes différents sur le jeu, que vous êtes bloqué, bref, qu'importe, c'est un groupe qui est entièrement basé sur Red Dead Redemption 2, de tous les univers, que ce soit le multijoueur ou le solo, vous pourrez poster n'importe quel message, à condition bien évidemment de respecter les règles du groupe, qui sont très faciles d'accès. Merci à toutes les personnes qui vont le rejoindre, et pour mes réseaux sociaux, tous les liens se trouvent également en description, ainsi que le groupe. Merci à vous tous, bonne vidéo. Yo les gars, vous allez bien, comme bienvenue à tous pour un nouvel épisode des animaux légendaires sur Red Dead Redemption 2. Donc on est actuellement dans l'endroit où se trouve l'ours légendaire, donc je vous montre actuellement sur la map. Donc cette fois-ci, on va s'attaquer à une énorme bête, à l'ours légendaire, j'ai vraiment hâte de voir comment il est, parce que, on va dire que c'est l'un des animaux qui m'intéressait le plus dans ce jeu, parce que c'était aussi celui qui était le plus intéressant dans le 1, et dans le 1 en tout cas, l'ours était quand même très simple à tuer, et il n'était pas vraiment énormément vénère. Donc pour ce faire, j'ai pris un arc avec des flèches améliorées, et j'ai pris le fusil à verrou avec aussi les balles en express, histoire d'avoir une puissance de feu, je l'espère du moins, redoutable. Donc on est parti, on va voir un peu ce que ça va donner, on va se mettre toujours en VFPS pour un peu plus d'immersion. Je ne sais pas si dans le précédent épisode, comme avec les loups, on pourra se foutre de lui, parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose, peut-être de monter sur un rocher, on verra bien. Si on peut pourquoi pas, ah on l'entend rugir au loin, si on peut essayer pourquoi pas de se moquer de lui un petit peu, et de pouvoir l'observer, parce que certains animaux comme l'orignal, ou alors pourquoi pas l'alligator, c'est des animaux justement que l'on peut prendre, entre guillemets, le temps d'observer, parce que si on reste à une certaine distance d'eux, voilà, ils ne vont pas forcément venir nous attaquer, surtout l'alligator qui quand on reste assez loin, ça va, il nous regarde, mais il ne vient pas non plus nous chercher. Que là, en revanche, le loup ou l'ours, je pense que, voilà, dès qu'il va nous voir, et dès qu'on va le voir, il va se dire, bon bah, c'est toi ou moi, tu m'as vu, maintenant, il faut que tu meurs. Donc du coup, on a affaire à une bête très très coriace. Donc du coup, c'est parti, il y a un point d'interrogation qui vient d'apparaître sur la minimap, et je suis juste dessus. Donc il y a écrit, branche cassée, on va examiner. Ok. Déjà, il y a un truc qui est très bien fait dans le jeu, avant de continuer un peu la piste de l'ours légendaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on rentre dans le territoire des ours légendaire, on peut voir, en fait, que tous les armes, au niveau des, bah, vraiment du bas du tronc, sont tous griffés, tout, enfin, l'écorce, enfin, l'écorce, pardon, de l'arme est complètement défoncée, c'est le cas de le dire, pour vraiment te montrer que, bah, l'ours, voilà, il fait ses griffes dessus, il se frotte dessus, tirgane. On a l'exemple parfait juste là, regardez, on voit bien que l'écorce de l'arme en question, elle a été un petit peu meurtrie, entre guillemets, juste là. Voilà, c'est pour vraiment te montrer qu'il y a une grosse bébête assez conséquente, qui s'est amusée à se, voilà, à se faire un peu les griffes dessus, comme un chat le ferait sur un arbre à chat, sauf que là, c'est encore plus vénère qu'un chat, c'est même bien plus vénère qu'un chat. Alors, où est-ce qu'il va être ? Je pense que quand lui, je vais le voir, ça va faire très mal, je pense. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut... Il est où ? Oh, il est là ! Montre, monte, monte, monte ! Oh, j'ai réussi à le troll ! Oh, j'ai réussi à le troll ! Non, je ne l'ai pas troll. Oh, il m'a sauté dessus ! Non, on ne me dit pas qu'il est mort. Attends ! Ah non, c'est bon, il est là. Oh la vache, mais... C'est quoi ce jeu, putain, on fait faire n'importe quoi ! Ça, c'est insane, par contre. C'est quand même bien foutu, parce que comme vous remarquez, vraiment... Oh, et en tout cas, regardez ! Comment il est tout griffé et tout ! Ah, il n'est pas beau à voir, hein ! Et puis là, maintenant, il fait un cri chelou en mode, je ne sais pas... Allez, frérot, je suis là, hein ! Ça, c'est quand même assez bien, en fait, que je m'amuse à faire, parce qu'on peut vraiment les observer, et... Et pour le coup, on peut vraiment prendre le temps de les voir, hein ! Ça, c'est ouf ! Ce qu'il y a, c'est que si je commence à les tirer dessus, bah, il ne va pas vraiment l'apprécier. Donc, attendez, on va descendre, histoire de l'appâter, sans essayer de tomber, parce que... Voilà ! Oh, je suis là, frérot ! Il ne me dit plus rien, genre, je l'ai apprivoisé, les potes ! Ah, il se barre, carrément, il se barre, ok ! On va quand même reprendre l'arc, hein, parce qu'on n'est pas en totale confiance, et il est là-bas, tranquillement, on va l'étudier, et il fait sa vie, on va le suivre. Ah, il se barre au courant, et tout. Genre, maintenant, monsieur, fais le timide. Et il y a deux secondes, et tu voulais me manger, et puis là, tu fais le timide. Oh ! Il va revenir, il va revenir. Oh, et là, je crois que je l'ai réénervement. Et hop, frérot, et voilà ! Là, je te bloque direct, là. Oh ! Et il cherche à monter, et tout, mais il est super intelligent. En fait, ce n'est pas vraiment un l'ours légendaire, c'est juste un ours extrêmement vénère, et surtout un ours de combat, parce que, regardez-moi, lui, je pense qu'il a dû se battre avec d'autres mâles, mais un truc insane. Comment est-ce qu'on pourrait le troller ? Est-ce que tu penses que je pourrais essayer de la trapper avec mon lasso ? Qu'est-ce que ça va faire ? Elle se glisse dessus. En fait, il en devient mignon quand il fait ses petits cris, genre de pas content, en mode, vas-y, tu fais chier, je ne peux pas te bouffer, tu vois. On a trollé un ours légendaire sur Red Dead 2. Ouais, c'est bien, parce qu'au moins, c'est vrai qu'on prend quand même le temps de l'observer, on va le tuer après, bien évidemment, mais bon. On peut prendre quand même le temps de le voir, et ça, c'est un truc de ouf, parce que généralement, ça se fait en deux secondes. Pour moi, ce n'est pas une vidéo qui doit se faire en deux secondes, c'est vraiment une vidéo qui doit prendre le temps de faire, de jouer un peu avec l'animal. Enfin, je trouve que c'est un peu le délire. Et là, j'ai un cougar qui arrive, qui, lui, va sauter, va me choper, et il me donne en pâture à l'ours. Donc, je pense que mon vieil ami l'ours... Ah, attends, peut-être qu'on peut le reprendre en photo de ce... Ah, regardez, il est malin, il fait le tour et tout, genre pour me... Pour me brain et tout. Super intelligent, cet ours, c'est un truc de ouf. Bon, je pense qu'il est venu le temps, mon ami, de te donner le coup de grâce. On est tchot, c'est toujours plus propre. Ah, il a pas mal, lui. Ah, il est mort, là. Oh, en plus, il a glissé, il est tombé vénère, vénère. Boom. C'est bon. On a eu l'ours légendaire. Enfin, le whale ou l'ours légendaire, pardon. Enfin, le grizzly ou l'ours légendaire, c'est la même chose. Mais le truc qui était vraiment... Enfin, qui est vraiment intéressant dans ce jeu, du moins, c'est que... Oh, il a des plaies partout et tout. Comment il pouvait être encore vivant, machin, il doit être infecté de tous les côtés. Le truc qui est intéressant, au moins, dans ce jeu, c'est que les animaux ont vraiment un réel potentiel d'attaque et de... Enfin, voilà, c'est vraiment ouf, parce qu'ils sont extrêmement vénères. Et du coup, t'as... Il soulève la pâte de l'ours comme ça. Là, sa pâte, à elle soit, elle a fait 250 kilos. Mais bon, tranquille, là, elle va la lever, ça va. Sans trop de problèmes. Et on voit vraiment qu'il prend le temps de découper. Enfin, c'est un truc qui demande du temps, quoi. Et voilà, là, il a un pactage qui fait 55 kilos. Et maintenant, on va aller se rendre directement, hein. Bien évidemment, chez le trappeur le plus proche. Et on va y ramener ce pactage. Et je pense qu'il va être content. Relais, potes, on est donc arrivé à côté de chez le trappeur. On est parti pour lui remettre, du moins, ce qu'il reste de cette ours légendaire qui s'appelle Bahari. Voilà, c'est son nom, en fait. C'est le nom que le jeu lui a donné, en tout cas, que Rockstar lui a donné. Donc, on est parti. On suit le même principe que d'habitude. On va donc lui remettre, en tout cas, ce qu'il reste de cette ours légendaire. Donc, de la peau d'ours légendaire. Peut-être utilisé pour fabriquer des objets. Et voilà, 60 dollars. C'est quand même pas rien. On va dire qu'on peut se faire... En fait, si tu fais tous les animaux légendaires et que tu revends tout d'un coup. Enfin, comme tu ne peux pas vraiment tout garder sur ton cheval, ça va de soi. Mais bon. Tu dois quand même te faire un bon petit paquet d'argent, je pense, une fois tout ça cumulé. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aussi fait un peu délirer quand on a trollé un peu l'ours légendaire. C'est tout pour moi. C'était Vince. Prenez soin de vous. Allez, peace les gens.